Super, Super Rob, Super, Super Rob, Super, Super Rob, Super Robert Pires. Hello, my name is Darren Chulette. We are ensemble ici à GQ pour le Career Analysis. Je pense que c'est comme ça qu'on est censé le dire. Aujourd'hui, quand on va au nouveau stade, Emirates Stadium, il y a les portraits de certains joueurs qui ont marqué l'histoire du club à l'extérieur. Robert Pires en fait partie. Arsenal, c'est presque 150 ans de l'histoire. Donc, pour marquer l'histoire d'Arsenal, il faut avoir été quelqu'un quand même. Il faut avoir vraiment réussi à convaincre par ton jeu et par ta personnalité. Et Robert fait partie de ces grands noms, de ce club historique en Angleterre. Et aujourd'hui, je sais que quand il retourne au stade, il est acclamé comme toujours parce qu'il n'a pas changé. Il est encore aussi beau qu'à la fin de sa carrière. Et les gens l'adorent. C'est en 2000. Il est champion du monde, champion d'Europe aussi. Moi, je savais que le talent qu'il avait, je savais qu'il était fait pour la Première Ligue. Mais peut-être qu'il a dû se convaincre aussi, surtout au niveau physique. On se souvient d'Aime Jacquet et la fameuse phrase quand il dit « Robert, il faut muscler ton jeu ! » Eh bien, je pense qu'Arsen Wenger a dû dire quelque chose de semblable. Parce que les premiers matchs, c'était un peu compliqué pour Robert. Et c'est aussi un peu comme ça que ça se passe en Angleterre en Première Ligue. C'est-à-dire qu'un joueur étranger arrive, on a envie de lui souhaiter le bienvenu. Avec quelques tacles bien sentis, quelques tampons. C'est aussi un peu le jeu physique et psychologique que font les défenseurs rugueux en Angleterre. C'était genre « Hey, welcome to England ! » Oui, je sais qu'il a aimé particulièrement ce but contre Aston Villa. Dans son jeu, il avait tout devant le but pour marquer des buts formidables. Sombrero avant de lober Peter Schmeichel, un des plus grands gardiens quand même de cette époque-là. Il voit très rapidement, c'est aussi ça, sa brillance dans le jeu. C'est qu'il comprenait très rapidement, il voyait, il avait une vision du jeu formidable. Donc non, non, tout en finesse. Et hop, je te lobe. Presque sans effort. Et c'était ça que j'aimais dans son jeu. Il était très fluide, Robert. Il était plus rapide que tu le pensais. Parce que parfois, tu avais l'impression que ça allait pas très vite. Et puis, bim, il dépassait, il doublait son adversaire. Et il était capable de fulgurances comme ça, parce qu'il avait ce talent, balle au pied, et aussi ce toucher de balle qui était extraordinaire. Ça souligne le talent individuel qu'il avait, parce que Robert était un passeur avant tout. Quand on regarde ses stats maintenant, on voit qu'il marquait tous les trois matchs avec les Gunners, qui est quand même formidable dans une équipe où il n'était pas attaquant, forcément. Il jouait sur un côté. Et un but tous les trois matchs pour un milieu de terrain, c'est exceptionnel. C'était aussi la force d'Arsenal avec Ljungberg de l'autre côté, à cette époque-là. Mais Pires aurait pu marquer davantage s'il était un peu plus égoïste. Mais c'était l'un des joueurs les plus généreux sur un terrain. Franchement, c'était un joueur à part qui a pris peut-être un peu de temps pour s'établir et pour que les gens connaissent et reconnaissent vraiment le talent qu'il avait. Et dans les meilleures années avec les Gunners, il a pu montrer à tout le monde l'étendue de son talent. Et il s'est éclaté avec Arsenal. Et les supporters d'Arsenal étaient très heureux de l'avoir avec eux. Super, super Rob, super, super Rob, super, super Rob, super Robert Pires. Anthony Norquhart, super joueur. Et pour Brighton, un Français qui a marqué l'histoire du club. Donc il arrive en Angleterre déjà avec Leicester dans un premier temps, après Gangnam, me semble-t-il. Et donc Leicester était en Ligue 2. Il transférait à Brighton. Et Brighton cherchait à monter en Première Ligue. Et Anthony Norquhart a aidé les Seagulls. Seagulls ! Et Anthony Norquhart a joué un rôle très important dans la montée de Brighton en Première Ligue. Où le club se trouve encore aujourd'hui, quelques années plus tard. Et c'est la meilleure période dans l'histoire de ce club. Donc Brighton, plus de 100 ans d'histoire. Rarement en Première Ligue. Donc ça, c'est seulement la deuxième fois dans l'histoire du club. Et c'est Anthony Norquhart qui était meilleur joueur lors de la promotion de Ligue 2 jusqu'en Première Ligue. Pour vous dire à quel point il était important. C'est un petit allié qui va vite, qui dribble. Mais qui a aussi une superbe frappe. Capable de marquer des buts. Somptueux. Et c'est le genre de joueur que les Anglais aiment. Parce que c'est pas un petit allié fragile qui tombe à chaque fois qu'on le touche. Non, non. C'est un petit mec qui se bat. Donc il a cette grinta. Les Anglais adorent ça. Avoir un talent, c'est bien. Mais si tu n'as pas cet esprit conquérant qui va avec, on ne va pas t'adopter comme on a adopté Anthony Norquhart du côté de Brighton. Et je sais bien l'importance qu'il a eue parce que je suis de Brighton. C'est mon club de cœur. J'ai grandi là-bas. Je suis allé regarder les matchs à partir de 12 ans. J'étais derrière le but, debout au Goldstone Ground. Et donc Norquhart était un de ses joueurs qui a marqué l'histoire récente du club. Parce que quand il était avec les Seagulls, c'était une période dorée. Et il était un de ceux qui ont fait monter le club en Première Ligue. Et Anthony, après avoir gagné une place dans les cœurs des supporters, il vit un drame parce que son papa meurt. Et son papa était celui qui était toujours là. Il a été bien entouré par toute sa famille. Mais son père était un amoureux de foot. Son père était à presque tous les matchs. Il faisait des voyages pour venir voir et soutenir Anthony. Et c'est le premier gars avec qui il parlait après le match pour parler de ce qui s'est passé. Voilà son point de vue. Donc ils étaient super proches. Et perdre son papa comme ça était très difficile pour lui. Et c'est ce qui m'a plu aussi dans cette histoire. C'est que Brighton, le club, a fait quelque chose d'exceptionnel avec et pour Anthony. On lui donne quelques jours évidemment pour retourner en France dans le nord de la France et s'occuper de sa petite famille. Et il y a le jour où on doit aller à l'église pour la cérémonie de son papa. Et Anthony pense qu'il va être seul avec sa famille. Mais sans qu'on lui en parle, alors le club organise un voyage pour partir la veille des funérailles. Il prend un bus, il traverse la Manche. Il y a presque toute l'équipe première avec l'entraîneur. Et on est tous là pour Anthony. Et c'est assez rare, je pense, dans le foot de haut niveau comme ça. Mais ils ont tous fait le voyage. Et Anthony, quand il retourne juste avant d'aller dans l'église, il voit un cas arriver. Et descendre un par un tous ses coéquipiers et son manager, son entraîneur. C'était trop pour lui évidemment. C'est quelqu'un de très émotif, il a pleuré. Et c'est compréhensible parce que c'était quelque chose de très très fort. J'ai trouvé ça absolument formidable, magique qu'ils ont voulu faire ça pour lui. Et ça démontre aussi à quel point on l'aimait. Et là, voilà, c'était un moment très très fort. Quand on me demande qui est le meilleur joueur que tu as jamais vu, j'ai eu la chance d'être dans le stade souvent pour voir Zinedine Zidane jouer. Et avec Lionel Messi, c'est celui qui m'a marqué le plus. Parce que c'est encore plus fort quand on est au stade. Et on voit la vitesse de l'exécution. Et on voit sa façon d'attirer le ballon. Et le ballon qui, comme dit un pote à moi et un collègue à Bin, Omar de Fonseca, le ballon l'aime, le ballon va vers lui, il veut lui faire des câlins. Le ballon reste dans ses pieds. Parce qu'il avait ce talent-là à Zidane. J'ai pu voir des scènes à Clairefontaine, quand il prenait le café entre joueurs. Il était très chambreur Zidane. Et ce n'est pas le bout en train. C'était plutôt un dugaré ou un saignol à l'époque. Mais il faisait partie de ceux qui rigolaient et qui faisaient du bruit. Mais dès qu'il y avait une caméra, effectivement, même jusqu'à la fin de sa carrière de joueur, tout de suite c'était genre, il faut que je parle devant la caméra. J'ai du mal à sortir une phrase sans une timidité, un mal-être. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus à l'aise. Il a su s'exprimer en grandissant. Ce n'est pas comme si c'était un bébé quand il rejoint le Real. Mais voilà, c'était marquant cette histoire. Et puis c'était l'époque des Galactiques qu'on disait à ce moment-là. On faisait venir du côté du Real Madrid tous les meilleurs joueurs de la planète. Igo, évidemment, David Beckham qui est là à un moment donné. Avec les stars déjà du Real Madrid, ça faisait une équipe de rêve. Ils n'étaient pas capables de tout gagner finalement. Mais ils ont fait rêver beaucoup de supporters de foot parce que c'était des années dorées. Et Zidane était quand même le meilleur de tous. Vous en parlez à tout le monde, y compris David Beckham. David Beckham qui a joué avec Ronaldo, qui a joué avec Cantona, qui a joué avec tout le monde. Si vous dites, le meilleur joueur avec qui vous avez évolué, il n'y a pas une hésitation. David Beckham, c'est Zizou. C'est difficile de trouver les mots pour expliquer cet aura qu'il a à Zinedine Zidane. C'est vrai que c'est très important dans le foot moderne. Si vous voulez entraîner, coacher, manager un des meilleurs clubs du monde, il faut être plus qu'un entraîneur de foot aujourd'hui, effectivement. Arsene Wenger me disait récemment qu'à la fin de sa carrière, les entraînements, en fait, c'était 25% de son temps. Le reste, il y avait tellement d'autres choses à faire dans un club. Et la communication est très importante. La communication extérieure, mais surtout avec ses propres joueurs dans le vestiaire, les joueurs ont beaucoup plus de pouvoir aujourd'hui qu'il y a 20 ou 50 ans. Et si vous n'êtes pas respecté par les joueurs, vous n'avez aucune chance de réussir. Zidane, c'était l'avantage aussi. Il arrive dans un vestiaire. Tous les joueurs sont un peu devant son talent de footballeur. Ils ont tous vu jouer à Zizou. Ils ont tous un respect énorme pour le joueur que c'était. Et Zizou, j'ai pu le voir aux entraînements, même quand il était entraîneur. De temps en temps, il participait. Et toujours le toucher de ballon soyeux. Donc les joueurs étaient toujours impressionnés. Ils disaient qu'ils pouvaient jouer avec nous demain et qu'ils auraient placé sa place dans l'équipe. Aucun souci. Donc voilà, un aura aussi qui vient du fait que ce n'est pas le plus bavard. Parfois, ceux qui parlent moins, quand ils ouvrent la bouche pour dire quelque chose, les mots portent un peu plus. Il a ce petit charisme aussi qui fait qu'on l'aime. Et donc il est aimé par ses joueurs aussi aujourd'hui. On attend son retour peut-être avec l'équipe de France dans quelques semaines. Je pense qu'il aimerait faire ça. Et beaucoup de gens aimeraient le voir sur le banc. C'est un homme de record, un homme d'un talent fou, un homme qui est capable de tout. Et quand il veut faire quelque chose, normalement il réussit quand même. Donc Zidane avec l'équipe de France, oui j'y crois. C'était Darren Tulette, yes that's me, for GQ France. Et c'était Carrière & Analysis.